Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au temps du passé que l'on utilise dans les récits, c'est-à-dire les temps que l'on utilise lorsque l'on raconte une histoire qui est écrite au passé. On utilise principalement deux temps dans les histoires écrites au passé. Ces deux temps sont l'imparfait et le passé simple. Alors, quand est-ce que l'on utilise l'imparfait ? Quand est-ce que l'on utilise le passé simple ? Vous allez voir, ces deux temps ne servent pas aux mêmes choses. Intéressons-nous tout d'abord à l'imparfait. L'imparfait, c'est le temps du passé qui permet de faire des descriptions. On peut décrire un lieu, une personne. Par exemple, dans Alice au pays des merveilles, le terrier dans lequel était Alice semblait très étroit et profond. Il y a deux verbes conjugués dans cette phrase, été et semblé. Ces deux verbes sont à l'imparfait et ils permettent de nous décrire ce terrier. L'imparfait sert également pour des actions qui durent dans le passé. Par exemple, tout en descendant, Alice avait le temps de regarder autour d'elle. Mon verbe conjugué est « avait », il est là encore conjugué à l'imparfait, puisque c'est une action qui dure, sa chute dure longtemps. Et donc, elle peut prendre le temps, elle a le temps de regarder autour d'elle. Enfin, l'imparfait permet également de décrire des habitudes dans le passé. Par exemple, Alice et sa sœur lisez régulièrement sur le talus dans le jardin. Mon verbe conjugué est « lisez », il est conjugué à l'imparfait, puisque c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement, qui revenait plusieurs fois, qui était du domaine de l'habitude. Voilà donc pour l'imparfait. Description, action qui dure dans le passé et habitude dans le passé. Le passé simple, quant à lui, sert pour les actions courtes, qui sont limitées dans le temps et qui peuvent être soudaines, qui montrent qu'il y a vraiment un changement brusque, Par exemple, dans le texte toujours d'Alice au pays des merveilles, il y est écrit « quand brusquement patatras » Alice atterrit sur un tas de branchages et feuilles mortes. On a bien la rupture qui est marquée par « brusquement ». Le petit mot « patatras » aussi nous le montre. Notre verbe conjugué là, c'est « atterri » et « atterri » est au passé simple, puisque c'est une action courte et brève. Voilà, vous savez maintenant tout sur les deux principaux temps que l'on utilise dans les récits au passé. Vous devez, à la suite de cette capsule, savoir quand utiliser l'imparfait, quand utiliser le passé simple. Nous réapprendrons ou reverrons comment conjuguer les verbes à ces deux temps-là et très prochainement, nous écrirons un texte qui utilise « à bon escient ces deux temps ». Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances ! Sous-titrage ST' 501